... Bonjour, la voix est libre tous les samedis sur France 3. Et au bout d'une semaine où des milliers de voix se sont élevées contre le projet de loi travail, nous prolongeons le débat avec 4 voix politiques aujourd'hui. François Rebsamen, maire socialiste de Dijon, bonjour. Vous êtes ancien ministre du Travail, donc spécialiste du dossier. Guillaume Larivé, député de Lyon, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des 4 porte-paroles nationaux du Parti des Républicains. Je ne peux le nier. Alain Raymond, représentant ici du Front de Gauche, bonjour. Bonjour. Vous êtes représentant du Front de Gauche de Lyon. Et Antoine Chudzik, vous êtes conseiller régional de Saône-et-Loire pour le Front National. Bonjour à vous. Bonjour. Alors pour tout vous dire, en préparant cette introduction, il y a quelques jours, j'avais écrit des millions de voix. Et puis finalement, les chiffres de la mobilisation de mercredi sont plus modestes. La fourchette va de 250 000 à 500 000 personnes. Quelle lecture faites-vous de la semaine écoulée, François Rebsamen ? Est-ce que vous partagez l'avis de Jean-Marie Leguen, le ministre, qui a dit que la mobilisation n'a pas fait la démonstration du refus ? Non, je ne me prête pas à ce type de commentaire sur ce texte. Ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a eu une mauvaise présentation, je pense, qui a nuit au texte avant même qu'il soit sorti, puisque je trouvais que c'était une maladresse même d'annoncer à l'avance éventuellement que ce texte passerait avec un 49-3. Ça a eu l'heure de braquer une partie de la majorité de gauche à l'Assemblée. Et donc, moi, je pense qu'il faut négocier, toujours négocier, écouter et tenir compte de ce que diront les organisations patronales et syndicales, notamment les syndicats réformistes avec lesquels nous voulons avancer. Guillaume Larivé, quel regard vous portiez ? Est-ce que les Républicains attendaient de faire les comptes aussi ? Non, ce qui compte, c'est le fonds. Il y a 5 700 000 chômeurs en France. Il y a dans notre pays une exaspération et une inquiétude extrêmement forte. Et face à cela, il y a une urgence, c'est de décider. Ce que j'attends, moi, c'est, comme député à l'Assemblée nationale, d'être saisi d'un projet de loi portant réforme du marché du travail, pas un avant-avant-projet de loi, des mesures concrètes, solides. Et puis, voilà, entrons dans le travail technique, article après article, pour essayer de voter ou pas des mesures utiles. Je suis député d'opposition, mais j'ai envie de travailler sur le fond, sur un texte solide. Et pour l'instant, on est un peu comme Sera, mais on ne le voit pas venir, ce texte. On va quand même essayer de venir dans cette émission sur le fond du texte. Alain Raymond, beaucoup de syndicats très engagés. Oui, il y a eu du monde quand même. Et pour autant, vous avez été déçu des chiffres ? Non, je n'ai pas été déçu. C'est la première manifestation qui avait lieu. On sait très bien qu'au moment du CPE, c'était la même chose. Au départ, ça avait commencé un peu comme ça. D'ailleurs, on est à peu près sur les mêmes chiffres. Donc, il y avait du monde. Il y a surtout aussi des sondages qui disent qu'une majorité des Français sont contre ce projet. Et ce qui est intéressant, c'est que chez les jeunes, ils sont 68% à dire non à ce projet. Et non, un non ferme. Et 91% des bacs pro et plus connaissent ce texte. J'étais mercredi matin, mardi matin, la veille de la manifestation, à distribuer devant les lycées. J'y allais un peu reculant en me disant, mais est-ce qu'ils savent de quoi ça parle ? Est-ce qu'ils ont entendu parler ? A ma grande surprise, la plupart des jeunes qu'on a rencontrés avaient entendu parler de la loi Khomri. Je ne dis pas qu'ils la connaissaient dans sa totalité, qu'ils étaient capables de la décrypter, etc. Mais ils la connaissaient. Donc, les jeunes, aujourd'hui, disent non. Pas nous. Pas salariés Kleenex demain. Ça, c'est sûr. Antoine Chudzik, on a peu entendu ces derniers jours le Front National sur le sujet. On a beaucoup entendu le Front National sur le sujet. Le Front National s'est clairement positionné contre la loi El Khomri. Je pense que ce qui concerne cette première mobilisation, c'est plutôt bon, parce qu'effectivement, la première manifestation contre le CPE avait fait moins bien que celle de mercredi dernier. Je suis d'accord avec M. du Front de Gauche. Par contre, pour revenir sur ce que disait M. Rabzain, c'est que le problème, ce n'est pas une question de présentation de la loi qui aura été mal faite, de mauvaise communication. Le fameux manque de pédagogie, toujours, parce que les Français sont des élèves et que s'ils ne comprennent pas, s'ils sont contre, c'est qu'ils ont mal compris. Non, le problème, c'est que le fond du texte est mauvais. Le fond du texte, c'est la précarisation généralisée des travailleurs français, des salariés. Et ça, les salariés, ils n'en veulent pas. Ils ont compris quelle était la logique derrière ce texte. Ils l'ont très bien compris. Ils ne sont pas bêtes. Et ils la refusent. On va venir sur le fond. Moi, j'avais quand même cette question sur la mobilisation parce que chacun voit, fait ses comptes dans cette histoire. Tout de même, on sait que certains de nos syndicats espéraient une mobilisation plus forte. Est-ce que ça dit quelque chose quand même d'un décalage entre les syndicats et le pays réel aujourd'hui en France ? On sait que la France n'est pas un pays très syndicalisé, de moins en moins syndicalisé. Je vous vois que vous dites non. Alain Raymond, je me doutais que vous n'étiez pas de cet avis. Vous, vous ne pensez pas ça ? Vous ne pensez pas que... Non, mais le mouvement est plus profond. Il y a eu des villes. À Nevers, il y avait 50 personnes, par exemple. Non, à Auxerre, par exemple, ils étaient entre 600 et 700. Les renseignements généraux sont d'accord là-dessus. Mais ce n'est pas un problème de nombre cette semaine, mercredi. C'est un problème de fond de la population qui sait et qui commence à se rendre compte de manière plus pertinente encore vers ce quoi on veut l'émener. Un monde du libéralisme complètement déchaîné où toutes les règles sont abolies. Et ça, c'est qu'une étape pour le MEDEF. Parce que le MEDEF, jusqu'au bout, il dira le contrat de travail tel qu'il est, on n'en veut plus. La suggestion qui est inclue dans un contrat de travail, ils veulent demain du gré à gré. Ça, ils l'ont expliqué en 2011 au cours d'un congrès. Eh bien, aujourd'hui, les Français se rendent compte qu'effectivement, ce cancer du libéralisme, de ce capitalisme déchaîné, les conduit vers des situations de précarité, de misère. Et demain, ça sera pire. On y reviendra peut-être. Vous nous amenez sur le fond. Bien sûr, François-Réph Samen, je vous vois tout ce qui voulait réagir. Ça nous amène à ce qui doit être aussi le cœur de cette émission, c'est-à-dire le fond de cette réforme. Le contexte, on le connaît en France, un contexte de chômage de masse extrêmement important. Je vais caricaturer les choses. L'esprit du texte, c'est de donner plus de flexibilité dans le temps de travail, dans la possibilité de licencier pour des raisons économiques, de limiter les risques au prud'homme pour les entreprises, avec l'idée que ces évolutions pousseraient les entreprises à embaucher. C'est une nouvelle approche. Est-ce qu'on doit dire que c'est une nouvelle approche dans la gestion du droit du travail en France ? Et est-ce que, de votre point de vue aux uns et aux autres, il faut essayer maintenant, parce que le reste des façons de faire n'a pas fonctionné, François-Réph Samen ? D'abord, je voudrais dire en quelques mots, moi je ne suis pas un nostalgique des manifestations du CP. On croirait qu'il y a dans ce pays une référence, il faut qu'il y ait autant de monde qu'il y avait pour le CPE, etc. Ça n'a rien à voir. Le CPE portait sur la forme de précarisation des jeunes dans l'entrée au travail. Et là, c'est un texte qui ne vise pas ça, il vise exactement le contraire. Il vise à donner de la souplesse aux entreprises, et il faut qu'elles aient de la souplesse. C'est ça, la flexibilité, oui. Et des droits aux salariés. Donc, je rappelle quand même qu'il y a certes une grande faiblesse syndicale, de représentation syndicale. 7 ou 8% des salariés, c'est vraiment très faible. Mais il y a quand même, dans les entreprises, un dialogue social qui existe et qui se développe chaque année. Il y a 36 000 accords d'entreprise qui sont signés chaque année. Alors, on peut toujours gonfler les chiffres. Il y a combien de branches qui ont signé par exemple ? 5,7 millions de chômeurs, en réalité, si on prend les chiffres de l'INSEE, qui sont les chiffres européens, qui servent de comparaison. Il y a en France, au niveau de l'INSEE, c'est-à-dire des comparaisons du Bureau international du travail, 2 860 000 chômeurs. Mais vous prenez la catégorie là, là, simplement. C'est déjà assez, c'est déjà trop, c'est déjà beaucoup trop. Mais on ne peut pas, pour se faire plaisir, parler de précarisation généralisée, parler de millions et de millions. Si on ne part pas sur un diagnostic partagé, on ne peut pas avancer. Mais je ne vois pas ce que je partagerais aujourd'hui avec vous. Ça, c'est clair. Au moins la vérité, vous pourriez partager ça. Ben non, monsieur, 2 millions de chômeurs, il y en a beaucoup plus, enfin. 2 860 000. C'est une plaisanterie. Les spectateurs pour vérifier, 2 860 000 selon les chiffres de l'INSEE. On avance un petit peu, Guillaume L'arrivée, vous, on va dire, la caricature que je faisais, en tout cas le résumé très rapide de cette loi, changer le paradigme, pour employer un mot compliqué, et rendre les choses plus flexibles, est-ce que c'est quelque chose que la droite voit d'un bon oeil ? Ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on n'aborde pas ce sujet en fonction des catégories habituelles, gauche, droite, avec des vieilles rengaines. J'ai beaucoup de sympathie. Non, mais franchement, j'ai beaucoup de sympathie pour Alain Raymond, je connais depuis des années. Non, mais vraiment, vous êtes sincère, vous êtes sur la ligne PCF, CGT, la ligne historique du Parti communiste, c'est très respectable, et vous le faites avec sincérité, vous êtes un vrai militant, c'est clair. Vous, Front National, c'est à peu près la même ligne, d'ailleurs vous l'avez dit à un moment, c'est ce que j'appelle la ligne hibernatus, c'est-à-dire on est congelé dans un système qui ne fonctionne pas, voilà. Et ce que j'aimerais, de manière vraiment pratique et sans arrogance, parce qu'encore une fois, il y a tellement de souffrances, tellement de difficultés, j'aimerais juste qu'on soit pratique. J'étais hier dans une entreprise en puisée, à René-les-Sette-Écluse pour ne pas la citer, une petite entreprise industrielle qui est donc dans un territoire rural, qui réussit à exporter, qui va conquérir des marchés, qui s'arrachent, pour parler de manière un peu familière. Qu'est-ce que nous disent les salariés et les entrepreneurs de ces petites entreprises qu'on connaît bien les uns et les autres dans nos territoires ? Ils nous disent des choses assez simples, au fond, laissez-nous travailler. Alors, ils ne veulent pas, Alain Raymond, une espèce d'ultra-libéralisme échevelé, ce n'est pas le grand capital avec un couteau entre les dents, non, ce n'est pas ça. Ce qu'ils veulent, c'est un peu plus, effectivement, de souplesse. Exemple, un truc très concret, ils veulent que, lorsqu'ils se séparent d'un salarié qui ne fait pas l'affaire, ils n'ont pas envie d'être tapés par le tribunal des prud'hommes de manière excessive. Et donc, il faut qu'on essaie intelligemment de définir, par exemple, un plafonnement des indemnités prud'homales, un plafonnement intelligent, qui soit assez protecteur des salariés, mais qui sécurise aussi les entreprises. C'est ce genre de solution pratique qu'il faudrait être capable de rechercher, que l'on soit de gauche, de droite, de centre, du nord ou du sud, qu'on se mette d'accord sur un minimum de règles. Ça veut dire que vous voteriez la loi travail ? Non, je ne dis pas ça, parce que je veux vraiment... Ou que vous faites le constat sur le nombre de chômeurs, à peu près, comme on s'en sait ? Non, 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 deux choses là-dessus. Sur les chiffres, tous les chiffres qu'ont été cités sont les bons, ça dépend de quelle catégorie on parle. Si on parle de toutes les catégories, ABCD, etc., on est à 5,7 millions lesquelles. Et si on ne parle que de la catégorie, on ne va pas faire un débat de chiffres. Ça, c'est des statistiques officielles. Sur le fond, je ne vous dis pas aujourd'hui, Lilian Mellet, que je vais voter la loi El Khomri, Manuel Valls nous a dit dans l'hémicycle qu'il allait naturellement saisir le Conseil d'État d'une lettre rectificative, c'est-à-dire une modification de ce projet. Il y aura peut-être un texte au Conseil des ministres du 23 au 24 mars, on en sera peut-être saisis ensuite. Soyons précis. Moi, ce que je veux, c'est juste dire qu'article après article, il y a peut-être des articles que je voterai, je ferai des amendements. Voilà, soyons sérieux et n'attendons pas 2017, n'attendons pas 2017, une alternance, que j'espère et à laquelle on travaille par ailleurs, pour changer éventuellement certains paramètres. Il y avait un mot transfert à la semaine, et Antoine, je te dis, pardon, pardon, à la réunion. Monsieur Fillon, cette semaine, vous attendez tout à fait. Sur le texte lui-même, restons au texte, puisque c'est de ça dont il s'agit. Il y a dedans, je crois, des articles, ils seront débattus à l'Assemblée, au Sénat, des articles qui constituent plus de facilité pour l'entreprise, pour s'adapter au monde environnant. Et ça, sans porter atteinte au droit des salariés. Et puis, pour moi, il y a des articles qui doivent être modifiés, amendés. On verra ce que le Premier ministre présentera lundi. Est-ce qu'il sera le texte qui sera soumis au Conseil des ministres ? Parce qu'on parle d'un texte qui n'est pas encore soumis au Conseil des ministres. On verra cela dans 15 jours. Indemnité prud'hommale pour vous ? Facilité de licenciement économique ? Je peux en parler facilement, parce que j'ai fait, avec Christiane Taubira, le Tour de France des conseils de prud'hommes, des prud'hommes, des tribunaux de prud'hommes, pour voir les différences. Aujourd'hui, les tribunaux de prud'hommes rendent des jugements qui sont très différents d'un territoire à un autre. Très différents. Avec des temps de réponse, des délais de réponse qui sont pénalisants, et pour le salarié, et pour l'entreprise. Et donc, je pense qu'il faut essayer d'uniformiser la jurisprudence. D'ailleurs, les conseillers de prud'hommes le demandent eux-mêmes. Et donc, après, c'est soumis au débat. Est-ce que les indemnités prévues sont un plancher ou un plafond ? Moi, je considère que ce que j'ai vu, c'est plutôt un plancher. Je veux dire par là qu'en Allemagne, c'est 24 mois, quand on a travaillé 20 ans, on peut monter, là, c'est 15 mois dans le texte. Il faut modifier. Il faut modifier cela. Je suis allé un peu vite sur le fond, parce qu'Antoine Chudzik... Et on peut rendre même indicatif ce barème. Et puis, je pense qu'il ne faut pas modifier comme cela les conditions du licenciement économique à la main du patronat. C'est donc ces deux points. Antoine Chudzik, il y a quand même deux électorats au Front National, un électorat ancien libéral, et puis un électorat populaire dans les dernières élections. Je vous sens sur l'électorat populaire, sur ce... Mais oui, effectivement. De toute façon, il n'y a pas de distinction à avoir, puisque l'électorat du Front National, il est d'accord sur l'essentiel, à savoir que vous parlez de nouvelle approche, par exemple. C'est une nouvelle approche, cette loi. Mais moi, ça fait depuis à peu près que je m'intéresse à la politique que j'entends le même discours, ce gloubi-boulga comme ça, moderno, libéral, où on nous explique qu'il faut donner plus de pouvoir dans les entreprises aux patrons, plus de latitude, plus de flexibilité, plus de liberté, et que c'est comme ça qu'on va recréer de l'emploi. Ça fait des années qu'on nous vend ces recettes-là. Et que ça ne marche pas. Que ça ne marche pas. Alors, M. Larivé nous parlait tout à l'heure... Pardonne-moi, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas, parce que c'est présenté par la gauche de la gauche comme un virage nouveau dans les politiques d'emploi en France. Non, mais c'est la même logique libérale qu'on suit depuis que la France est engluée dans l'euro, à vrai dire. Mais je veux revenir sur ce que disait M. Larivé, sur le besoin des entreprises. Alors, ça, c'est formidable, toujours, parce qu'à chaque fois qu'un homme politique va visiter une entreprise, il entend toujours exactement ce qu'il a envie d'attendre. C'est assez inouï. Il se trouve que quand l'INSEE interroge les chefs d'entreprise, la réponse est un peu différente. Les chefs d'entreprise disent à 47% que leur problème, c'est que le carnet de commandes n'est pas assez rempli. Il y a un problème de demande en France. Ils sont 14% à dire qu'ils ont, eux, un problème d'offre. Donc, vous voyez bien qu'on s'interroge toujours sur les mauvaises questions. Et donc, je suis assez content qu'aujourd'hui, par exemple, M. Larivé soit à peu près d'accord, finalement, avec M. Abizamène. Je suis content de l'entendre dire que le clivage droite-gauche n'est plus pertinent aujourd'hui pour regarder les débats qui ont lieu, parce qu'effectivement, ce débat-là, ce n'est pas le bon. Le débat, il est entre ceux qui acceptent la logique européenne de l'euro, qui fait que si la France veut rester compétitive, effectivement, elle doit procéder à ce qu'on appelle de la dévaluation interne par la baisse des salaires, par la précarisation. L'alternative, c'est la sortie de l'euro, la monnaie nationale, et donc la dévaluation externe. Alors, puisque vous parlez d'Europe, pour relancer la discussion, Guillaume Larivé, pour que les téléspectateurs comprennent, un certain nombre de pays européens, l'Allemagne, on a beaucoup parlé de l'Allemagne, on a parlé de l'Espagne, on a parlé du Portugal, l'Italie récemment, François Hollande était en Italie, où Matteo Renzi a envoyé un message aux Français, on a vu qu'un certain nombre de pays qui ont fait le choix, qui en gros, et à peu de choses près, toutes choses égales par ailleurs, mais le projet de la loi El Khomri, ont vu leur chômage baisser. Est-ce que la France... Non, mais je vous pose la question à tous les quatre. Est-ce que la France doit suivre ce modèle ? L'illumé, ce qui m'intéresserait, au-delà de la récitation du catéchisme et des fiches, non mais c'est bon, enfin, je veux dire, c'est aisément le langage de M. Philippot, tout ça, ça n'a aucun intérêt. Il faut être extrêmement concret. Par exemple, dans l'entreprise que j'ai visitée hier, il y a 47 salariés. Pourquoi il y a 47 salariés et pas 50 ? Pour une question qu'on a déjà beaucoup débattue à l'Assemblée et au Sénat, que connaît par cœur également l'ancien ministre du Travail, la fameuse question des seuils. Moi, je suis de ceux qui disent qu'il faut qu'on suspende les effets pervers de ces seuils pendant quelques années, voire même qu'on les supprime, tout simplement parce qu'il y a des entreprises, j'en connais, je peux en citer une autre, Ça n'aidera pas, la loi travail est passée, si vous durcissez les solutions. Elle a 49 salariés, elle ne veut pas en avoir 50 parce qu'il y a un problème de seuil. C'est ce genre de rigidité, au-delà des mots, au-delà de la théorie, il y a 2-3 sujets comme ça concrets qu'il faut traiter. On a 800 articles dans le Code du Travail, il faut en toiletter certains, ça ne veut pas dire qu'on mettra tout à bas, M. Alarmont. Ça n'a pas été fait en effet, mais il faudra que ce soit fait. Ça dépend comment on veut avancer. Moi j'entends ce qui est dit, et j'avais moi-même proposé à un moment qu'on suspende pendant 3 ans le seuil des 50. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 fois plus et demi, 2 fois et demi plus d'entreprises de 49 que d'entreprises de 51. C'est un truc incontestable. Et donc je me disais, avançons ensemble. Dans le cadre du dialogue social, j'ai soumis, je l'avais expliqué à l'Assemblée, j'ai soumis aux partenaires sociaux cette proposition. Elle a été rejetée. Dans le cadre du dialogue social, moi je considère qu'on ne peut pas avancer sans avoir des accords avec des organisations syndicales et patronales. Donc je vous donne cet élément, mais si vous permettez juste un mot, je voudrais ajouter cela, parce que je vous mets en garde si quand vous arrivez à jour, la démocratie fera que vous serez à nouveau au pouvoir. Ne croyez pas qu'on peut faire sans le dialogue social. Et si vous faites sans le dialogue social, c'est le CPE pour le coup, c'est Juppé avec des millions de gens dans la rue. Donc on ne peut avancer qu'en dialoguant, en écoutant et en essayant de rassembler au maximum. C'est ce que nous essayons de faire. Alors, c'est une phrase, parce que c'est passionnant, c'est très démonstratif. Je ne doute pas de la bonne volonté qui était celle de François Rebzamen quand il a voulu en effet suspendre les effets de seuil. Et effectivement, il nous dit... Celui des 50. Celui des 50. Et il nous dit à l'instant, j'ai pas fait parce qu'il n'y avait pas d'accord syndical. Et je crois vraiment, je crois profondément que précisément, l'une des raisons des blocages français depuis tant d'années, vous avez évoqué le plan Juppé il y a 20 ans, etc. L'une des raisons des blocages français, c'est sans doute de mon point de vue cela. Et donc moi, ce que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est qu'un jour, on vienne devant les Français, sans doute avant 17, qu'on dise des choses, qu'on obtienne un mandat via l'élection et qu'ensuite, on le fasse peut-être, François Rebzamen, et c'est une différence entre nous, peut-être en contournant, pour le coup, la nécessité d'un accord avec les syndicats. Moi, je pense qu'il faut parler directement aux Français là-dessus et les faire trancher. Vous permettez, M. Rebzamen, c'est une nuance entre eux, c'est une différence entre eux. Vous discutez entre vous deux, si vous voulez. Donc, j'ai entendu deux choses de la part de M. Rebzamen, tout à l'heure, comme ça, en prenant des choses, il ne veut discuter qu'avec les syndicats réformistes, donc avec la CLDT, je suppose. Donc, ça fera plaisir aux autres qui vont se sentir exclus. Deuxièmement, M. Rebzamen nous dit, il vante, attendez, sauf au niveau local, M. Rebzamen vante le dialogue social. Où est le dialogue social quand on nous est tombé ce projet de loi ? Ça, c'est extraordinaire parce que personne, non, il n'y a pas eu de dialogue social. Les consultations sont là. C'est ce qui se passe cette semaine. François Hollande avait voulu, il n'y a pas eu de dialogue social. En même temps, François Hollande avait fait de la jeunesse sa priorité et aujourd'hui, elle est dans la rue. beau succès de votre politique. On aura peut-être le temps d'en parler parce que je ne suis pas certain que toute la jeunesse soit dans la rue. Non, non, mais il y en a beaucoup. pour des réalités. Regardez, je n'ai pas manifesté, je ne suis rien encore. La réalité va vous venir dans la figure en 2017. Alors, excusez-moi, il est mieux d'en rêver. Pour M. L'arrivée qui dit, on ne va pas tout mettre par terre. On ne va pas tout mettre par terre. Je suis désolé. Moi, je vais vous rappeler, si vous ne les avez pas entendus, les propos de M. Fillon cette semaine, c'est quand même, bon, ce n'est pas votre cheval, celui que vous avez choisi pour gagner la course. Mais peu importe. Vous vous retrouvez après. M. Auxerre... Fillon a dit, cette semaine... Non, vous êtes à Paris, vous êtes député aussi. Donc, Fillon a dit à Auxerre, en 2017, si je suis président de la République, dès le mois de juin, par le 49.3, par les ordonnances, je supprime le Code du travail. Voilà ce qu'il a dit cette semaine. Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui de dire n'importe quoi. Alors, l'esprit du code du travail, c'est ça qui est terrible. La hiérarchie des normes est bouleversée. La hiérarchie des normes est complètement bouleversée. Et ça, c'est un point catastrophique. Ça, c'est un vrai sujet, parce que c'est pas vrai. Si, parce qu'avant, il y avait la loi, il y avait l'accord de branche et il y avait l'entreprise. Pardonnez-moi, mais est-ce qu'il ne faudrait pas prendre le problème du côté des chômeurs ? Est-ce que le chômeur, aujourd'hui, il a quelque chose à se dire sur la hiérarchie des normes est bouleversée ? Est-ce que les gens qui sont au chômage, aujourd'hui, ça les intéresse ? Ou est-ce que ce qui les intéresse, c'est qu'il y ait plus de travail en France ? Je vous pose la question de cette manière-là. S'il n'y a plus de hiérarchie des normes comme il y avait, le salarié se trouve dans la négociation avec son chef d'entreprise avec un pistolet sur la tente. On le sait, regardez Smart, ce qui s'est passé, par exemple. Donc, il faut arrêter la hiérarchie des normes. Depuis le début du contrat de travail, du code du travail, la hiérarchie des normes a été celle-là. On va donner l'occasion, surtout Antoine Chudzik, de parler, puisqu'il attend patiemment et que c'est le Benjamin de ce plateau et que vous voyez juste qu'il y a. Moi, je suis d'accord avec ce que vous disiez. Le chômeur, ce qu'il intéresse, c'est d'avoir du travail. Et donc, c'est pour ça. Moi, je m'attire, je me dis, la flexibilisation du marché du travail pour créer de l'emploi, est-ce que ça marche ? A l'étranger, est-ce que ça a marché ? Parce qu'effectivement, vous aviez raison. Tout à l'heure, vous disiez que ça a été fait partout en Europe. Mathéo Renzi dit 500 000 CDI en un an. Mathéo Renzi dit, par exemple, j'ai un rapport qui a été fait par trois économistes, dont un de Sciences Po, que je n'ai pas eu la chance d'avoir comme professeur. Marta Fana, Dario Garaschio, Valeria Cirillo. Donc voilà. Sur la réforme du marché du travail italien. Je vais vous lire la conclusion. Parce que quand je lis des travaux académiques de ce genre, j'ai rarement lu des travaux académiques avec des conclusions aussi nettes. La conclusion était très nette. Le Jobs Act, qui est le nom de la législation italienne, le Jobs Act apparaît comme inefficace en termes de quantité, de qualité et de durée des emplois créés. Parce que la flexibilisation du marché du travail en Italie n'a pas créé d'emplois, elle en a détruit. Elle n'a pas amélioré la qualité du travail, elle l'a détérioré puisqu'il y a un recours accru. Tout le monde n'a pas les mêmes conclusions. C'est intéressant puisqu'on entend en Europe des choses, des chiffres totalement opposés sur des pays qui ont fait des choix. La flexibilisation du marché du travail crée des petits boulots, crée de l'emploi à mi-temps, à temps partiel, des difficultés, des travailleurs précarisés. Oui, ce n'est pas ce que nous voulons pour la France. Ce n'est pas le choix que nous avons fait pour la France. Nous voulons des travailleurs sécurisés dans leur travail. Et les accords d'entreprise, ce n'est pas le renversement des normes. Si, c'est le renversement des normes. Il y en a 36 000 que signe la CGT chaque année. Mais attendez, ils signent bien sûr un certain nombre de choses. Mais c'est sur l'esprit de ce code du travail. On n'y revient pas. La flexibilisation, c'est vous les socialistes qui faites ça. En Allemagne, il y avait 8% de chômeurs. Il y avait de l'inflation, il y avait de la croissance. Il y avait un taux de pauvreté des chômeurs en Allemagne qui était de 32%. Le taux de pauvreté des chômeurs allemands était de 32%. Il était de 32% pour les chômeurs français. 5 ans plus tard, le taux de pauvreté des chômeurs allemands, il est de 70%. Le taux de pauvreté des chômeurs français, il n'a pas bougé. Donc nous avons un système qui est sécurisé. Est-ce qu'il est trop rigide ? Peut-être on peut le faire bouger. C'est ça que je dis, tout simplement, dans l'intérêt pour faire rentrer des jeunes sur le marché du travail. Il en rentre d'ailleurs des jeunes sur le marché du travail. Ils trouvent du travail au bout d'un certain temps. Un million rentre. Il y a aujourd'hui un taux de chômage des jeunes par rapport à l'emploi qui se situe aux alentours de 8,5%. C'est énorme. Mais c'est que 8,5%. Il faut aussi relativiser les choses. Et donc les jeunes, ils vont trouver du travail. Ce n'est pas la peine de les désespérer. Ceux qui sont formés, ceux qui ont fait des études, ils trouveront du travail. Et si on peut les faire rentrer plus vite dans le monde du travail, c'est ce que nous souhaitons. Et comment les faire rentrer plus vite dans le travail ? Tout simplement en essayant de sécuriser leur embauche plus par des CDI que par des CDD. C'est ça que nous voulons. Aujourd'hui, c'est 80% de CDD qui est dans les embauches. Il nous reste peu de temps avant la fin de cette première partie. François Abdel-Samen a dit tout à l'heure ce qu'il voulait, l'aimerait, je vais y arriver, voire modifier dans ce projet. Mais est-ce que vous trouvez qu'il y a des points, j'ai bien compris qu'il y a une opposition assez forte pour certains, mais il y a des points positifs tout de même dans ce projet à la Raymond. Par exemple, le compte d'activité, c'est quelque chose qui vous semble positif dans le projet ? Il n'y a rien de positif puisque l'esprit au départ est mauvais et renverse tout. Donc il faut enterrer ce fameux projet et reprendre l'angle avec les syndicats. Non mais, monsieur Rebsan, on sait très bien que vous avez choisi une voie qui est celle de la voie de l'offre, de la politique de l'offre, du libéralisme à tout craint. Bon, on dit de vous que vous êtes de gauche encore, vous-même sans doute le dites. Bon, personne ne vous entend, elle vous écoute. La gauche, il y a longtemps que vous l'avez abandonnée, vous avez abandonnée. Mais oui, moi je me permets de vous dire ça, monsieur, vous avez abandonnée, y compris Jaurès. Et je n'aurais pas de leçon à recevoir de quelqu'un qui stipendiait les chômeurs, il n'y a pas longtemps, quand il était ministre du Travail. Vous les accusiez à ce moment-là. Je ne les accusais de rien, j'ai demandé à ce qu'il y a un contrôle des chômeurs. Non, si, de ne pas chercher du travail, voilà. Je n'ai pas de leçon à recevoir de quelqu'un comme vous. Ce n'est pas vrai, vous dites des choses qui sont fausses. Est-ce qu'on pourrait sortir... Histoire de dévier le tir, Guillaume Larrivé, il y a quelque chose de positif pour vous. Qu'est-ce que vous trouvez positif dans ce texte ? Ce que je trouve très négatif, c'est l'espèce de posture, encore une fois. C'est très bien le Parti communiste, c'est très sympathique. On devrait d'ailleurs, je trouve, même créer des musées, en tout moment, pour ça. Dossier exactement sur la même position, position Mélenchon, position Le Pen, identique. Ne modifions pas le code du travail, sortons de l'euro, c'est la même ligne. Non, non, ce n'est pas du tout la même ligne. Mais si, au plan économique, ça peut être un peu embêtant pour vous, vous n'y êtes pour rien. Enfin, je constate, vous n'y êtes pour rien, mais je constate qu'aujourd'hui, le Front National sur les questions économiques et sur une ligne néo-communiste qui, grosso modo, c'est la résurrection de Georges Marché. Si on veut être un tout petit peu sérieux, il faut prendre les sujets en 30 secondes, article après article. Par exemple, moi, je souhaite, si la loi El Khomri vit au Parlement, je présenterai un amendement avec mes collègues républicains sur ces histoires de seuil, pour essayer de contourner le seuil des 5 ans. Ce sera le retour de la loi Rède-Sanen, dans ce cas-là, sur le Noël-Commun. Non, non, c'est que ça peut terminer dans ma loi. Par exemple, ça, je suis favorable, contrairement au Parti communiste, au Front National, moi, je suis plutôt favorable à ce qu'on essaie de trouver des accords d'entreprise pour s'organiser dans les entreprises, pour donner un peu de liberté aux entreprises. Et je suis obligé de vous couper, vous entendez la musique, mais on va continuer cette discussion après les informations de midi. En particulier, on se posera la question des conséquences qui vont se passer dans les semaines et dans les mois à venir. A tout de suite, juste après les informations.